dimanche 4 avril 2021 mesdames et messieurs bonsoir merci de regarder espace tv et bienvenue dans votre émission club de l'actu l'émission de tous les week-ends qui vous permet de mieux comprendre les faits marquants de la semaine pour cette semaine qui s'en va violation des droits de l'homme la guinée était encore sous les projecteurs cette semaine après amnesty international human rights watch le département américain épingle les autorités des conakry des conditions de détention dramatique des détenus politiques des restrictions de la liberté d'expression en guinée le pays de l'oncle sam a présenté la situation dramatique alors quelles lectures font les hommes de médias dans notre pays en guinée c'est tout de suite et le deuxième sujet qu'on va décrypter cet après midi pendant que la synergie d'action s'avère nécessaire pour l'alerte pour la bonne gouvernance des acteurs de la société civile se livre à des invectives entre eux cette semaine c'était l'ONG je dirais le forum des jeunes africains pour la promotion de l'union africaine qui sait qui se sont attaqués à d'autres acteurs à d'autres ONG notamment amnesty international que le forum estime être la seule de l'opposition qu'en est il des autres acteurs de la société civile sont-ils du côté de la mouvance présidentielle ou toujours de l'opposition la question se la pose encore cet après midi pour votre bonheur la santé on en parlera dans cette émission alors que la guinée se frottait la main était en période de surveillance pour déclarer la fin de ebola à mois de mai prochain un nouveau cas vient d'être détecté du côté de sou l'outa et le drame dans cette affaire c'est que le patient refuse de se rendre aux autorités sanitaire pour sa prise en charge mais de l'autre côté les agents de l'agence nationale de sécurité sanitaire sont déployés pour répertorier tous les contacts afin de les ceinturer pour leur suivi les questions vont surgir sur ce sur ces trois sujets avec moi cet après midi trois confrères il s'agit d'abord de tcherno amadou kamara il est administrateur général du site guinée 114 monsieur kamara bonsoir 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 à l'ensemble des téléspectateurs d'espèce tv habib marwan kamara il est administrateur du g du site le révélateur 224 point com monsieur kamara bonsoir bonsoir je crois qu'on me tapera pas sur les doigts pour dire qu'il n'y a que des camarades dans ce studio il est là également et brema souris diallo et brema souris diallo qu'on connaissait de l'autre côté mais aujourd'hui qui est patron du site c'est bien la guinée un point info la guinée point info monsieur diallo bonsoir bonsoir chers confrères bonsoir à tous les téléspectateurs le quatrième invité le quatrième confrère alpha cabinet sidime il est aussi administrateur général du site actue guinée point com les trois les quatre confrères avec nous cet après midi pour décrypter commenter analyser ces trois sujets qui ont fait la une il faut le dire des médias cette semaine mais avant d'aller avec à tous ces sujets on va essayer de suivre cette revue de la presse que le propose gibri le bas de la rédaction espace tv bonsoir à la une des sites d'information alpha condé fait beaucoup parler de lui les relations guinéo sénégalaises ne sont pas au beau fixe sur vision guinée aliba alpha condé c'est comme s'il veut que makisal s'agénue devant lui aliba de rajouter l'histoire entre alpha condé le sénégal ne date pas d'aujourd'hui le chef de l'état se retrouve dans des difficultés et cherche à amuser la galerie alpha condé qui promet de faire de la guinée la deuxième puissance économique de la sous région après le nigéria assure que cela ne plaît à tout ça dit aliba cité par l'auteur de l'article alpha condé est-il si déstabilisé se pose la question le links point net le site d'information dans sa réponse cette semaine n'a pas été tendre envers le président de la république les caisses sont vides dans la perspective de changement de constitution pour s'offrir un troisième mandat monsieur alpha condé a décidé de faire financer par le budget national l'organisation de ses mascarades électorales notamment le référendum sanguinaires les législatives illégitimes et les présidentielles infernales en rénonçant ainsi aux contributions techniques et financières des partenaires traditionnels de la guinée dans l'organisation de ses élections dans le seul but d'avoir la liberté de se tailler un scrutin conformant à son ambition personnelle de s'éterniser au pouvoir l'histoire est pourtant là rappel c'est qu'un numéro dans les colonnes de le links point net c'est ce même alpha condé qui amuse qui accuse j'allais dire aujourd'hui le sénégal de tous les péchés d'israël comment il aurait pu quitter une chancelerie encerclée par les forces de l'ordre s'il n'avait pas été mis dans une voiture diplomatique pour résoudre l'aéroport et monter à bord de l'avion il a oublié tout cela aujourd'hui pendant ce temps une réplique sur la page de guinée 7 les propos du président de la république fossé et pourquoi s'interroge laïe mamadi condé il est à constater que tous ceux qui se plaisent à interpréter les propos du président de la république ne l'ont pas forcément écouté il se contente donc des rumeurs des interprétations tordues ou des ondits pour faire des diatribes linguistiques contre le professeur alpha condé selon laïe mamadi condé guinée 7 et le links point net parle du président de la république le site d'information le gelie point com de sa part écrit que les états unis ont dressé un rapport accablant sur les violations de la liberté de la presse en guinée le département d'état américain a évoqué entre autres le cas de la haute autorité de la communication ne se limitant pas seulement à cet exemple il a également mentionné les menaces et d'autres formes d'abus ou d'injustice de la part ou sur ordre de l'état guinéen la guinée point info os le ton c'est une sorte de flèche que les états unis ont lancé à la guinée acte guinée point org enfonce le clou c'est un rapport écrasant les principaux problèmes en matière des droits humains étaient les suivants des assassinats illégaux ou arbitraires y compris des exécutions extra judiciaires perpétrées par le gouvernement ou en son nom des actes de torture et des cas de traitement cruel humain ou dégradant perpétrées par le gouvernement ou en son nom des arrestations ou des détentions arbitraires mosaïque nous dit que cette semaine que le gds dépeint un tableau sombre de la situation des droits de l'homme en guinée parler de la situation des droits de l'homme en guinée n'est pas facile parce qu'il continue toujours à être violé depuis l'indépendance et jusqu'à nos jours à un moment on a eu une certaine lueur d'espoir lorsque le président alfa condé est arrivé au pouvoir tout le monde était émerveillé parce que c'était un homme de droit qui a vécu dans des pays où les droits de l'homme sont beaucoup respectés malheureusement c'est tout à fait le contraire a expliqué soulemane bas président de l'organisation guinéenne des défenses des droits de l'homme et du citoyen merci aussi à djibril bas pour cette revue de la presse merci à vous téléspectateurs alors l'élément qui revient le plus qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour c'est bien cette relation tendue entre la guinée et le sénégal ce n'est quand même pas une première mais ces derniers temps ça prend une allure inquiétante avec la fermeture des frontières bien sûr on a vu des invectives par moments entre les deux présidents aujourd'hui est-ce que la fermeture des frontières tchernois amadou camara on peut dire qu'on peut lier cela à ce qui n'irait pas entre maquissal et alfa condé et justement je pense que il faut faut pas exagérer il n'y a pas un problème fondamental entre la guinée et le sénégal et il y a essentiellement un souci à régler entre alfa condé et maquissal et nous et c'est extraordinaire nous sommes pratiquement un semestre un six mois depuis que ces frontières ont été fermées je pense que c'était depuis octobre à la veille de l'élection présidentielle on est passé de octobre à avril ces deux pays deux pays qui entretiennent des relations commerciales assez importante parce que pour qui connaît le flux entre la baie et qu'on appelle le sénégal et les autres préfectures en tout cas frontalières et le sénégal et imaginez qu'on est passé six mois de fermeture malgré les cris de coeur malgré tout ce qui a été dit je pense qu'il ya un véritable problème à régler entre les deux sinon les les citoyens la population guinéenne et celle sénégalaise il ya un brassage assez important depuis très longtemps que les deux j'imagine ne parviendront pas à à disloquer parce que il n'y a qu'à se rendre à calome ici pour demander les vérités les grandes familles de calome on a même une mosquée on appelle mosquée sénégalaise pour savoir qu'il ya une forte communauté sénégalaise ici il ya une très forte commune communauté guinéenne au sénégal également je pense que il ya un problème à régler parce que et on a écouté que les façons et c'est un avantage qu'on sache c'est quoi le problème on a au moins de l'avantagent de savoir c'est quoi le problème parce qu'il ya un d'entre eux qui en parle pour le moment on n'a pas entendu ma qui salle commenter cette cette actualité là mais on a entendu chez l'alpha condé revenu là dessus à tout moment et il explique que les les tentatives de stabilisation la guinée viendraient du sénégal il accuse le sénégal de maquis sale mais ce n'est pas étonnant le sénégal il faut se rappeler que pour qui connaît l'histoire politique de notre pays et ça ressemble un peu aux relations parfois un peu difficiles entre ses couturiers et senghor et senghor parce que le sénégal a toujours été quand même ce pays là où son parti et se refuser en quelque sorte des activistes guinéens a raconté à la raconté une illustration parfaite bon s'il dit aujourd'hui que des militants du fndc ou alors de l'opposition qui ont trouvé et refusent au sénégal déstabilisent la guinée à partir du sénégal bon certains pourraient aussi l'accusé de de s'être retourné retrouver au sénégal à l'époque dans l'intention lui aussi de déstabiliser la guinée c'est de façon je pense qu'il faut aller au delà de cela comme et la mission de ibn sambas en tout cas dans le communiqué officiel de la cdao et en sanctionner la mission récente de ibn sambas ici je dis bon s'en basse plutôt et jean-claude brou jean-claude brou plutôt qui est passé et qui a demandé à alfa condé de continuer en tout cas les mêmes échanges qu'il a eu avec la sénégal où on a ouvert les frontières de construire les mêmes échanges avec le sénégal et de décrisper cette situation que lui-même il a institué pour permettre à ces deux états membres de la cdao de faire respecter le principe de liberté d'eau c'est l'action des filles et vraiment c'est les liens à souris diallo je rappelle que vous êtes le patron de ce nouveau site il faut le dire pour noter les spectateurs et pour les lecteurs qui voudront demain s'informer c'est bien la guinée point info cette question guinéo sénégalaise elle elle était là elle est ancienne mais elle refait surface comme si on se retrouvait avec senghor secouturé aujourd'hui alfa condé maquis salle merci d'un d'accamara moi je pense que les relations qui entre le président de la république le professeur alfa condé et et le président maquis salle se sont effrités depuis bien avant même la tenue des élections présidentielles je m'explique parce que depuis très longtemps on sait quand même que maquis salle était foncièrement opposé au projet de troisième mandat et on sait qui c'est les relations qu'il ya aujourd'hui entre le président de l'ufdg et maquis salle et partant surtout de ses investissements selon des informations informations qu'on a que le président de l'ufdg aurait investi au sénégal donc moi je pense que cette relation qui a continué à s'effriter entre les deux hommes s'est accentué davantage pendant le double scrutin et les élections présidentielles donc moi je pense que comme l'a dit le chef de l'état il est aujourd'hui frustré pour à savoir que la plupart de ses opposants entretiennent de très bonnes relations avec le président maquis salle il pense aujourd'hui que le président le sénégal est aujourd'hui considéré quand même bon le sénégal est aujourd'hui utilisé comme une base arrière par ses opposants mais aujourd'hui je reviens quand même par rapport à la fermeture de ses frontières cette fermeture des frontières n'arrange pas les deux pays mais surtout les citoyens de ces deux pays on sait quand même que la guinée dépend beaucoup plus du sénégal et vice versa aujourd'hui la plupart des produits agricoles notamment apita sont drainés vers le sénégal et aujourd'hui nos cultivateurs souffrent énormément du fait de cette de cette fermeture des frontières mais aujourd'hui selon nos informations aujourd'hui le chef de l'état veut ouvrir les frontières mais comment le faire et donc c'est là c'est un peu là les deux chefs d'état aussi sont frappés par un orgueil ils sont tous orgueillés chacun ne veut pas céder et aujourd'hui c'est qui inquiète la cédé il ya un qui tient c'est que c'est pas un bras de fer où on dit je fais moi si je fais c'est un bras de fer parce que le président de la république voudrait que son homologue du sénégal réagissent comme l'a fait son homologue plaide comme l'a fait son nom de la sénégal et alors que maquette salle se dit voilà moi je peux vivre sans je peux je peux mes affaires peuvent marcher sans même la guinée et donc il lui aujourd'hui pense que cette fermeture des frontières peut ne pas en tout cas impacter négativement au développement socio-économique oui habib marouane on a écouté chez nous ici espace à espace fm un journaliste sénégalais pape niang qui est revenu un peu sur ses relations tendues entre les deux pays mais qui estime que les éléments qui sont aujourd'hui brandy notamment le sénégal considéré comme base arrière de l'opposition pour la déstabilisation de la guinée de l'autre côté ça ne va pas entre maquis sale et alpha condé ou tout au moins les sénégalais souffrent aujourd'hui parce que les frontières sont fermées les guinéens ne peut plus y aller pour la dernière question il dit que c'est plutôt les guinéens qui souffrent parce que les guinéens ils partaient vendre et prendre l'argent revenir en guiné si aujourd'hui ils n'ont pas où aller vendre ça veut dire que ce ne sont pas les sénégalais qui souffrent ce sont bien les guinéens qui souffrent d'abord il y a lieu de corriger un passage dans la mesure où il faudrait rappeler que c'est alpha condé qui a fermé les frontières de la guinée au sénégal et à la sierra leone ce n'est pas maquis sale qui a fermé les frontières donc je pense que il est important il n'y a pas un bras de fer c'est lorsque chacun est arrivé à tenir un bout pour dire là on pourrait dire que qu'il pourrait y exister un bras de fermer dans ce cas c'est la guinée qui est en train de nous voilà qui a ouvert la france et la guinée qui est allé dans le sens de la confrontation et et pire dans tout ça après avoir fermé les frontières de notre pays au sénégal et les guinéens se plaignent c'est pas les aux sénégalais c'est pas les sénégalais aujourd'hui qui s'en plaignent de cette forme et de cette fermeture des frontières pour pour cause il faudrait juste de voir ou de décrypter l'ensemble des discours qui sont tenus et la plupart des discours qui sont faits ce sont les guinéens qui sont en train d'alerter et ce sont des guinéens qui sont en train de crier moi je suis tout je m'inscris dans la même logique d'analyse que ce journaliste qui est intervenu chez vous ici la fois dernière et autre chose qu'il ne faudrait pas occulter la relation qui existait à l'époque où peut-être cette relation difficile entre la guinée et le sénégal à l'époque de secours et de senghor c'était bien compréhensif parce qu'à l'époque on avait un président va tanguerre il faut avoir le courage de le dire qui était dans un dans un complot systématique à chaque fois il soupçonnait les pays où il y avait une forte concentration de guinéens de d'être la base l'arrière base des de toute tentative ou de toute volonté de déstabilisation même à l'époque on a constaté il n'y avait pas que le sénégal qui avait cette difficulté avec la guinée il y avait aussi la côte d'ivoire il y a eu la serra lyon d'à côté il y a eu d'autres pays donc mais tout ça ramène à dire une chose aujourd'hui il faudrait quand même que le chef de l'état essaie de mettre un peu d'eau dans son vin je sais pas s'il faut le dire ainsi où il faut mettre un peu d'eau dans son vin mais ce qui est sûr dans l'un ou dans l'autre il doit se ressaisir parce que les conséquences se font beaucoup plus ressentir sur le côté guinéen que sur le côté sénégalais même si vous avez vu le communiqué du gouverneur de la banque centrale qui chercherait à expliquer aujourd'hui l'inflation qui est en train de vendre nos pays donc la fermeture des frontières avec la serra lyon et le sénégal en sont des facteurs donc ces fermetures en sont des facteurs donc il y a lieu de dire au président de la république on n'est pas dans une volonté où peut-être que les états sont dans cette position de rapport de force ou de contrôle de la sous-région parce que le chef de l'état aujourd'hui il veut s'imposer il veut être le maître incontournable de la sous-région et il se trompe et le chef de l'état alpha condé se trompe d'adversaire il se trompe d'époque et se trompe de démarche dans la mesure où jusqu'à présent tout ce qu'il a entrepris contre le sénégal ça n'a pas marché d'accord il dit que c'est parce qu'il y a des activités qu'est-ce qu'il a entrepris d'autres oui non je dis tout ce qu'il a entrepris pour déstabiliser le sénégal parce qu'on a supposé parce qu'on considérait que la fermeture de ses frontières avec le sénégal allait beaucoup plus avoir d'impact de ce côté et ça allait occasionner même des révolts des mous sociaux mais tel n'a pas été le cas d'accord et c'est au guiné aujourd'hui de simple vous avez vu ces fils de véhicules qui se sont dressés du côté de la baie et les producteurs de la porte de terre oui qui se sont pleins vous voyez au niveau agricole annumont annumont ne peut pas comme ni le fait que je suis pas d'accord avec ce confrère on n'est pas ni le fait que ni le fait que les conséquences ne sont pas ressentis que par l'économie guinéenne parce que la balance commerciale entre le sénégal et la guinée je le disais tout à l'heure est très importante et quand cela il ya quand il ya cette rupture le temps que l'économie sénégalaise se réorganise pour se trouver d'autres issues notamment pour des matières premières parce qu'il ya beaucoup de choses qui venaient en guinée même pour les repous j'en parle avec quelqu'un hier même pour fabriquer le chouraille les balais venaient de là d'accord non mais c'est une mauvaise lecture quand vous regardez aujourd'hui c'est pour ne pas faire de publicité mais vous prenez aujourd'hui le lait en poudre la provenance c'est le sénégal donc vice versa ce sont des rapports économiques mais quel est son niveau de consommation dans notre pays mais c'est très élevé vous avez vu aujourd'hui le sachet de lait est à la rosse le prix est à la rosse ça c'est un premier facteur maintenant le second facteur l'économie sénégalaise commence à s'adapter vous avez vu déjà le programme national d'agriculture qui a été élaboré par marie salle c'est pour faire face à toutes les vêtements se cultive désormais désormais au sénégal donc cette fermeture a permis au sénégal de revoir sa politique agricole interne donc je pense que c'est aux guinéens de faire beaucoup attention et il y a même des violations qui sont qui ont été qui ont été qui ont été notifiées parce que la guiné a violé l'un des principes fondateurs de la communauté des états de l'afrique c'est la libre circulation des personnes et des biens d'accord aujourd'hui s'il y a des condamnations à faire c'est la guiné qui doit être en partie oui alpha cabinet si dit mais cette question est ce qu'on a besoin de se féliciter non on ne souffre pas non c'est l'autre qui souffre alors que derrière il y a quand même ce principe que marouane vient de rappeler le principe de libre circulation entre les états de entre les états de la cdao effectivement il y a ce principe de libre circulation entre les états de cdao mais n'oubliez pas aussi que la sécurité des personnes et de leurs biens incombe aux autorités aussi de des différents pays la fermeture des frontières entre ces deux pays la guiné et le sénégal c'est vrai c'est des histoires assez tendue mais n'allons pas refaire cette histoire ici et entre l'épaule c'est d'art senghor et le président a fait un peu touré donc l'un voulait l'indépendance dans l'immédiat par contre l'autre aussi eux ne refusait pas l'indépendance mais seulement ils refusaient l'indépendance dans l'immédiat donc ça a créé justement ça a créé des toibouis entre les deux chefs d'état notamment à mettre secou touré et léopold c'est d'art senghor aujourd'hui ça fait pratiquement un semestre que la guiné a fermé ses frontières il faut aller au delà de de certains regards ce n'est pas seulement l'aspect économique qu'il faut voir il y a l'aspect sécuritaire aussi qu'il faut vraiment noter parce que le chef de l'état certainement il l'a rappelé c'est là où surtout c'était pas un principe lui de nous dire c'était mieux qu'il nous avance des arguments assez solides pour expliquer parce que il avait l'intention d'attirer les citoyens vers le pourquoi de la fermeture des frontières donc ils devraient rentrer en profondeur pour prouver aux guinéens voici pourquoi nous avons fermé les frontières pour qu'on met une fermeture voilà justement ça a été une fermeture unilatérale c'est la guiné qui a décidé de fermer c'est à la guiné d'ouvrir aussi ses frontières au sénégal ça il n'y a pas péril en la demeure cela il n'y a même pas à spéculer là dessus maintenant pourquoi la guiné a fermé ça mettons nous au dessus de tout ça la guiné aujourd'hui quand vous venez au sénégal les 80% des commerçants sont d'origine guinéenne 80% des boutiquiers de ceux qui des gros marchands des commerçants sont d'origine guinéenne qui sont taxés d'être des militants de l'UFDG bon non non il y a la raison politique je ne suis pas la raison 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 quand vous faites le constat quand vous faites le constat tout à l'heure je rejoins la grosse inquiétude la grosse inquiétude d'Alfa Kondi c'est que cette stabilisation tu as eu assez de temps tu ne proviendrais pas tu as eu assez de temps quand on regarde Marouane après le sénégal Marouane tu as eu assez de temps je n'ai pas intervenu voilà je rejoins Kernod Ahmadou quand il dit qu'on voit plutôt la tête de ces deux chefs d'état les relations entre Makissal et Alfa Kondi Makissal qui n'était pas pour le troisième mandat et qui était le champ d'intervention d'application du président de la république Alfa Kondi Makissal a eu certainement une préférence à Célodale Ndiallo qui est l'opposant principal d'Alfa Kondi ce sont des préjugés si les arguments du gouvernement du chef de l'état étaient valables je pense qu'on allait assister à un incident diplomatique tel n'a pas été le cas on n'a jamais assisté à la fermeture ici de l'ambassade du Sénégal en Guinée l'ambassadeur de la Guinée du Sénégal n'a jamais été en investituré russes en investituré beaucoup plus dans une guerre politique dans une volonté de légitimation de légitimation du projet de Mata vous allez écouter si j'ai fait des préjugés laisse moi endosser les conséquences c'est le préjugé quand même vérifier voilà donc quand tu dis qu'il n'y a pas l'incident diplomatique d'accord il n'y en a pas eu en tant que tel mais à l'investituré du président de la république le Sénégal qui est tout près n'était pas là c'est seulement l'ambassadeur de la Guinée qui était là le Sénégalais qui était présent non je pense que le ministre des affaires étrangères était là attention qu'on dise en attendant le président le président sénégalais comme on l'a vu celui congolais ou autre oui d'accord cette question je crois qu'on aura l'occasion de revenir là dessus non de toute façon je voudrais vraiment voir dans nos prochaines émissions il faut voir il faut se mettre quand même au dessus de la mêlée parce qu'aujourd'hui c'est les Guinéens qui souffrent aujourd'hui c'est les Sénégalais qui souffrent alors vous continuez toujours à fermer ces frontières c'est à tout compte de l'analyse qu'on pourrait faire des éléments de la revue de presse que nous a proposé Gibril Ba de la rédaction de Espace TV je le disais violation des droits de l'homme la Guinée était encore sous les projecteurs cette semaine après Amnesty International Human Rights Watch c'est bien les Etats-Unis à travers le département américain qui épingle le pouvoir des Conakry des conditions de détention dramatique des politiciens de la restriction de la liberté d'expression le pays de l'oncle Sam a fait un point de la situation qui inquiète les activistes de défense des droits de l'homme et cette fois encore comme toujours ce sont les forces de l'ordre qui sont encore pointées du doigt et il y a eu tout de suite des réactions à Conakry sur ce rapport du département américain notre reporter Kaliso a rencontré deux activistes on va suivre leur réaction, leur regard sur ce rapport et juste derrière on se retrouve Le président de la Ligue pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique a parcouru le rapport il retient trois points saillants Le défi lié aux droits humains demeure encore assez important en Guinée, très important Deuxièmement c'est la persistance de l'impunité, du népotisme et la troisième leçon c'est la défaillance de la justice Le rapport est juste, équilibré, objectif et courageux Il prend en compte l'ensemble des préoccupations exprimées par les organismes des droits humains soutient Mamadi Kaba Je pense que l'état guiné ne doit pas considérer ce rapport comme une marque d'inimitié de la part des Etats-Unis mais plutôt une contribution aux efforts d'amélioration de l'environnement des droits de l'homme en Guinée Le document met en exergue des conditions de détention pénibles en Guinée notamment la surpopulation carcérale, l'insuffisance de l'hygiène et le manque de soins de santé Le président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme estime que l'état peut résoudre ce problème en privilégiant des peines alternatives Donc pourquoi ne pas encourager par exemple le contrôle judiciaire pour ceux-là dont le domicile est connu, qui ont des avocats En attendant la suite du procès, ceux qui sont en jugement, faire en sorte que des peines alternatives à l'entreprisonnement soient encouragées c'est-à-dire le sursis ou alors si l'induit doit aller en prison, que ce soit l'ultime recours Des bavures policières ont été également signalées dans le rapport Des faits intervenus pendant et après les élections législatives et présidentielles de 2020 La bavure policière doit cesser en Guinée Il faudrait que les OPJ ou bien ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre agissent conformément à la loi c'est-à-dire ne pas violenter l'individu Vous ne pourriez peut-être le faire que si vous êtes en état de légitime défense ou bien lorsqu'il y a une nécessité absolue pour sauver une vie humaine ou sauver la vie d'autrui, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, pourquoi torturer, maltraiter, violenter, un suspect ? Pour le moment, le gouvernement guinéen n'a pas réagi sur ce rapport